Le chef d'état-major de l'AMP n'y est pas allé de main morte pour fustiger le proche entourage d'Abdelaziz Bouteflika. Si l'évidence de la destitution immédiate de ce dernier semble acquise, au vu de l'appel du général Gaïd Salah à accélérer l'application de l'article 102, il n'est pas exclu que le frère du président fasse l'objet d'une interpellation. En effet, les termes asserbes utilisés par Ahmed Gaïd Salah dans son réquisitoire contre les forces extra-constitutionnelles et la bande de malfaiteurs paraissent être un signe avant-coureur de mesures répressives qui pourraient suivre la réunion de ce mardi à laquelle ont pris part les principaux responsables de l'institution militaire, auquel s'est joint le commandant de la garde républicaine. Le chef d'état-major a accusé Saïd Bouteflika, sans le nommer, d'usée de manœuvre dilatoire, provoquant ainsi de façon préméditée un enlisement de la crise politique. Pour Gaïd Salah, le frère du président et les hommes d'affaires qui ont prospéré grâce à leur proximité avec les centres de décision cherchent à gagner du temps pour assurer leurs arrières. Les premières mesures prises à l'encontre d'un certain nombre d'affairistes véreux devraient être suivies par d'autres qui devront concerner les personnes qui, au sein du pouvoir, se sont rendues coupables de passation de marchés illégales, de trafic d'influence, de délits d'initiés, de passe-droit, de détournement de deniers publics, de corruption, etc. Or, Saïd Bouteflika est montré comme celui qui, en usurpant la fonction de son frère, a permis cette prévarication qui s'est propagée d'une façon exponentielle durant le quatrième mandat et qui allait se poursuivre si le président n'avait pas été empêché par les citoyens de se porter candidat à sa propre succession. Il s'avère que les différents artifices inventés par le régime finissant de Bouteflika pour combattre la corruption ont été mis en place pour leur et l'opinion publique et permettra une poignée d'opportunistes de capter l'argent du contribuable à travers l'obtention exclusive de marchés publics au cœur d'un système dans lequel l'argent sale et la politique ont fusionné pour donner naissance à une caste de prédateurs qui savourent sans doute leurs derniers jours de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada